Wakanda Forever, ce film est exceptionnel, il est phénoménal. On est vraiment dans le cadre d'une super production hollywoodienne avec un scénario qui fait vibrer, un film palpitant, un rythme qui vous garde en haleine tout le long pendant plus de deux heures, un peu moins de trois heures, et on a un jeu d'acteurs exceptionnel, des décors fantastiques, vraiment c'est la totale. Mais au-delà de ça, au-delà de tous ces aspects qui sont pour moi des aspects distractifs, on est dans le divertissement pur, il y a également des leçons que l'on peut retenir de ce second volet de la saga de Wakanda. Et je vais partager avec vous dix leçons dans cette vidéo, dix leçons de leadership, de mindset, dix leçons de vie qui m'ont marqué et dont nous pouvons nous inspirer pour véritablement impacter notre vie. On en parle tout de suite. Je suis Régis Aysi, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rock, j'espère que vous êtes solides. Alors, Wakanda, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce second épisode de la saga. Ça fait un petit moment qu'il est sorti avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Il a généré beaucoup de recettes déjà. Donc je suppose que certains d'entre vous l'ont déjà vu, d'autres non. Je vais essayer de ne pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc quand je fais des analyses de films de ce genre, j'essaie de donner des explications sans détailler les faits et les scènes. Comme ça, il y a un effet de surprise qui reste pour ceux qui iront voir le film par la suite. Alors, ce film pour moi est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il évoque des côtés sombres de l'être et il évoque également beaucoup d'aspects au niveau de tout ce qui peut être stratégique. Avant de plonger dans le bain, je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper des différents contenus propulsifs que je partage sur cette chaîne. Leçon numéro 1. On y va. Lorsque vous avez la possibilité d'achever vos adversaires, faites-le. Vous savez, on se retrouve parfois en face de personnes qui sont des adversaires ou avec lesquelles on entretient une certaine rivalité. Et on peut être pris à un moment d'un certain élan de grandeur d'âme ou alors on ne veut pas forcément aller jusque dans les extrémités. On espère qu'il y ait une issue pacifique et on commence quelque chose qu'on n'achève pas. Alors, soit vous ne commencez pas, soit vous commencez et vous allez au bout. Si vous avez la possibilité d'achever un adversaire, que vous êtes déjà engagé dans une rivalité qui est féroce, qui est frontale, lorsque vous avez l'opportunité de donner le coup de grâce, faites-le. Dans ce film, Namor qui est en fait, on va dire, le leader d'une tribu, une tribu qu'on découvre dans ce film qui n'était pas dans le premier volet, qui dirige un royaume sous-marin, en tout cas qui vit dans les profondeurs marines, Namor est un être surpuissant. Et il se retrouve à un moment donné à porter une attaque au royaume du Wakanda. Il arrive donc à décimer la tête du royaume, mais à ce moment-là, il ne va pas jusqu'au bout. Il estime que c'est un signal suffisamment fort et il replie. Il se replie, pardon, avec ses troupes. Il aurait pu achever le royaume, ou en tout cas porter des coups encore plus graves, plus puissants, qui ébranleraient davantage le royaume. Il aurait vraiment pu, à ce moment-là, être en position de force avec son armée. Mais il a donné un signal fort et il les a prévenus en leur disant, je reviendrai. C'était une manière soit de soumettre l'ennemi ou de montrer sa supériorité. Mais ce que ça a entraîné simplement, c'est qu'en face, les Wakandais, eux, ça a dopé leur rage, ça les a poussés à aller se préparer véritablement et à le surprendre même par la suite. Donc ce n'est pas toujours une bonne idée que de faire les choses à moitié. Il y a, je ne sais plus dans quelle chanson, un rappeur qui disait, je ne sais même plus quel rappeur d'ailleurs, qu'en fait, quand l'ennemi est au sol, il faut bien l'achever, quoi. Et voilà, on est un peu dans ce cas de figure-là. Soit vous ne faites pas les choses, soit vous allez jusqu'au bout parce que sinon, votre supériorité d'un instant peut se transformer en infériorité très, 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 très facilement après. Leçon numéro 2, la tradition est très importante. Autant que la modernité. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la technologie à tout bout de champ, des merveilles qu'elle nous permet de faire. Si vous me regardez, c'est justement grâce à la technologie. Mais n'oublions pas la tradition. Et on remarque bien dans ce film que Shuri, qui est la princesse, elle a, on va dire, des difficultés à accepter un peu tout ce qui a trait à la tradition. Elle est un peu en froid avec la tradition. Pour elle, c'est vraiment quelque chose de vieux jeu. Ça ne la concerne pas. Elle est très jeune. Elle développe des programmes avec l'intelligence artificielle et tout ça. Mais elle se rendra compte, tout au long de l'histoire, qu'à certains moments, elle a besoin de retourner dans la tradition pour aller chercher des réponses, pour aller puiser de la force et de l'énergie. C'est un peu comme on dit qu'il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. La sagesse et la jeunesse doivent aller ensemble. Les deux ne sont pas incompatibles. Mais généralement, il y a quand même une différence entre une personne qui a vécu un certain nombre d'années et qui est sage et un jeune, même s'il a de la sagesse aussi. Ça, c'était juste un petit parallèle pour vous expliquer que la tradition doit être mise au service de la technologie. On le voit bien avec les armures qu'elle confectionne. En fait, il y a même une confrontation générationnelle dans le film. Parce qu'elle, elle confectionne, Choury, la jeune princesse, des armures qui sont très modernes et qui ne plaisent pas forcément aux guerrières, qui, elles, sont beaucoup plus ancrées dans la tradition. Finalement, ces armures-là vont servir. L'intelligence artificielle que Choury développe et qui paraît un petit peu loufoque pour certaines personnes dans le royaume, cette intelligence artificielle va également se montrer très, se révéler très utile dans le film, dans certains combats. Pour faire son deuil, Choury, à un moment donné, qui ne voulait pas procéder à un rituel que lui proposait sa mère, qui est un rituel symbolique issu de la tradition, va se retrouver aussi à le faire pour essayer de passer à autre chose. Donc, les deux sont complémentaires. On ne peut pas vivre dans la modernité en oubliant ses racines, comme malheureusement on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui. Que vous soyez en Occident ou en Afrique, vous devez vous reconnecter à vos racines. C'est impératif. On a besoin des deux. C'est très, très, très important. Leçon numéro 3, la manipulation peut renforcer votre leadership. Ou votre position, en tout cas, dans une guerre, dans une confrontation, dans une rivalité. Il y a des techniques de manipulation qui peuvent vous permettre d'arriver à ce niveau-là. Il y a une scène au début du film qui, pour moi, est très marquante, où la reine du Wakanda, en fait, arrive aux Nations Unies. Et face à certaines puissances, donc les États-Unis, la France, à d'autres pays puissants, mais qui sont donc moins puissants que son royaume, à elle, celui du Wakanda, face à certaines critiques de ces nations-là, elles restent d'abord impassibles. D'accord ? Donc, vous avez les représentants de ces nations qui fustigent la façon dont le Wakanda veut préserver ses ressources et ne pas partager sa connaissance pour le bien de l'humanité. En fait, c'est un film qui, au début, dans cette scène, pour moi, il est très révélateur de ce que nous vivons tous les jours dans le monde contemporain. Vous avez des personnes qui veulent s'accaparer des richesses des autres et qui font croire, à la face du monde, que c'est pour un bien commun. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui les croient. Bref, elles les laissent dérouler. Elles les laissent dérouler tous leurs blabla, diatribe sur diatribe. Et en fin de compte, elle dit un, deux mots, et elle fait entrer simplement des prisonniers de guerre. Oui, des prisonniers de guerre, puisque ce sont des soldats qui ont attaqué des bases, des bases wakandaises quelques jours, quelques semaines plus tôt, et qui ont été capturés. Seulement que personne ne s'attendait, en fait, à ce qu'elles amènent, en plein milieu des Nations Unies, ces soldats-là, capturés, qui sont des soldats d'élite, et qu'elles viennent les mettre à genoux. C'est-à-dire, elle ne les a pas tués. Elle ne les a pas tués. Elle ne les a pas fait tuer. Elle leur a laissé la vie sauve. Elle les a ramenés. Et je crois qu'ils ont déposé une gerbe ou quelque chose comme ça, les gens du Wakanda. Un peu comme pour dire, cette fois-ci, nous pardonnons, entre guillemets, et voilà un symbole fort. Nous déposons des fleurs, on sait qu'elles sont connues, en tout cas dans l'histoire, pour être des gens assez portés sur le pacifisme, les populations du Wakanda. Donc, elles déstabilisent complètement l'Assemblée, en faisant rentrer ces prisonniers-là, qui certainement étaient morts pour leur armée. On devait les penser morts. Et elle les a gardés vivants. Elle les amène au moment où personne ne s'y attend. En plus, il y a toutes les autres nations qui sont là. Donc, c'est un désaveu des deux autres, pour en tout cas les nations qui ne sont pas complices. Et évidemment, à la face du monde, ça montre la puissance, la grandeur d'âme, la hauteur d'esprit que peut prendre le Wakanda dans certaines situations. Et ça, ça renforce notre leadership. Donc, c'est très important. C'est une humiliation publique, mais qui est faite dans un écrin de tolérance, de pacifisme. C'est très, très, très intelligent. C'est très habile. Leçon numéro 4, il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours plus fort que soi. Les Wakandais ont toujours pensé qu'ils étaient les plus puissants du monde, qu'ils avaient la technologie la plus avancée. Le monde également le pensait. Mais ça, c'était dans leur domaine de définition. Ils étaient les plus puissants parce qu'ils ne connaissaient personne de plus puissant. Ce n'est pas parce que vous dominez un marché, parce que vous dominez un secteur, parce que vous êtes le plus fort, le plus riche, le plus beau, ou que sais-je encore, dans un espace géographique que vous l'êtes pour la Terre entière. Quand bien même la Terre entière le pense, la Terre entière ne le pense qu'en se basant sur les éléments d'appréciation qu'elle a. et lorsque Namor ou Kuku Klan, je crois que c'est son second nom, c'est marrant d'ailleurs. Il y a des répliques très comiques dans ce film, comme toujours dans les films hollywoodiens, c'est très bien écrit. Lorsque ce personnage apparaît avec les siens, avec son peuple, avec son armée, et qu'on se rend compte qu'il existe au-delà de Wakanda, du Wakanda, qu'il existe donc un autre peuple aussi puissant qui possède le vibranium aussi et qui est potentiellement plus dangereux parce que beaucoup moins pacifiste. À ce moment-là, tout le monde est surpris. Et là, les Wakanda, ils vont déchanter et forcément, ils perdent un petit peu leurs moyens au début. Ça bouleverse la géopolitique mondiale. Donc, le parallèle qu'on peut faire dans nos vies est le suivant. Nous ne devons jamais penser que nous sommes les plus puissants. Notre puissance est limitée à ce que nous connaissons, à ce que nous voyons, à ce que nous savons. Et ça nous amène à cultiver l'humilité et à toujours chercher à développer sa puissance aussi. C'est-à-dire, si vous êtes le plus fort, n'arrêtez pas de travailler pour être encore plus fort parce que peut-être que vous rencontrez, vous rencontrerez plus fort que vous ne pensez. Et c'est ça, la leçon qui est importante à retenir ici. Alors, ensuite, leçon numéro 5. Le zèle n'est pas forcément bon conseiller. Il y a une guerrière qui a rendu général au Wakanda, qui est un des personnages principaux, et qui propose à la reine, à un moment, d'amener la princesse Shuri en mission. C'est une mission d'extraction parce qu'ils doivent aller récupérer une jeune scientifique. Ils doivent aller, oui, capturer une jeune scientifique américaine qui a fabriqué une machine qui permet de détecter le vibranium. Et cette machine, en fait, menace la paix de Namor, qui est donc le roi, le chef, en tout cas, de ce peuple-là qui est aussi puissant que le Wakanda et qu'on découvre dans ce volet de la saga. Donc, lors de cette mission d'extraction, la générale convainc la reine d'amener Shuri pour la sortir un petit peu du royaume parce qu'elle a trop la tête dans son travail et elle veut essayer de l'aider à passer à autre chose. Elle n'a pas fait le deuil de son frère, etc. La reine n'est pas d'accord. Mais finalement, la générale parvient à la convaincre. Et lors de la mission, les choses ne se passent pas bien. Les choses ne se passent pas bien du tout. Et finalement, la princesse se retrouve capturée. J'essaie de ne pas spoiler, mais il y a des choses que je dois dire. La princesse se retrouve capturée, la reine pense qu'elle a perdu sa fille, qu'elle est peut-être morte, et tout ça. Et forcément, à défaut d'être bannie du royaume, la générale qui a vraiment tout donné, tout donné pour le Wakanda, qui a consacré sa vie à cette armée-là, à l'armée dans laquelle elle officie, à ce peuple, elle se retrouve en fait en disgrâce. comme on dit chez nous, au fond, il y a eu des aounis, c'est-à-dire qu'on lui retire ses grades, on lui retire même la possibilité d'exercer sa fonction. Et voilà un petit peu comment parfois le zèle à vouloir bien faire, même qu'il y a de bonnes intentions à vouloir trop bien faire, on peut parfois prendre des décisions qui sont préjudiciables pour nous. Donc, c'est important de savoir garder une certaine mesure. leçon numéro 6, leçon numéro 6, seules les personnes véritablement déchirées arrivent à certains niveaux de performance. Ça, ce n'est pas nouveau. Toutes les personnes qui ont accompli des choses extraordinaires au-delà de l'entendement dans ce monde ont de graves blessures, de grandes blessures, pardon. Il y en a très peu qui ne sont pas concernées et ce n'est pas une... ce n'est pas un constat de l'ère moderne. Ça a toujours été le cas. Lisez les biographies d'hommes et de femmes célèbres et vous verrez qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans leur histoire personnelle qui sert de déclic, de catalyseur qui vient véritablement allumer la flamme pour laisser le talent peut-être existant déjà et latent exploser ou même si ces personnes la réalisaient déjà des choses importantes pour les passer au statut de légende ou les amener au statut véritablement de surhomme presque. Comment est-ce que ça se fait ? C'est que les blessures personnelles, les blessures du cœur, les blessures les plus intimes sont celles qui vont, lorsqu'elles sont maîtrisées, transformer véritablement la personne. Et on peut le remarquer dans ce film aussi. Quand on regarde la princesse Chouris qui n'a vraiment pas fait le deuil de son frère, qui perd aussi un être cher dans ce nouvel épisode, qui se retrouve complètement dévasté et qui à ce moment-là va laisser sa rage la porter le plus loin possible. Bien sûr, après, il faut contrôler la rage et la colère, sinon ça se transforme en autre chose. Ce sont des polarités qui sont extrêmes, contradictoires, mais très proches en même temps, comme toutes les forces qui ont un versant positif et négatif, que ce soit de la physique, que ce soit de la spiritualité. Bref, on le remarque au niveau de ce personnage. On le remarque aussi au niveau de Namor qui est un personnage que moi j'aime beaucoup pour sa complexité, mais parce que j'aime aussi beaucoup l'acteur. Je trouve qu'il a véritablement bien compé le personnage, vraiment bien joué ce rôle-là. Et voilà, c'est un personnage qui, lorsqu'il raconte son histoire, est marqué depuis l'enfance, depuis le ventre même de sa mère. On sent, sa mère était traumatisée avant sa naissance. Il y avait beaucoup de blessures, il y avait beaucoup de frustrations. Et c'est tout ça qui finalement le pousse à développer des capacités au-delà du réel. Donc, vous pouvez transformer votre douleur, vous pouvez transformer votre douleur en force si vous savez comment la contenir et comment en faire un ressort. Très important. Leçon numéro 7. La faiblesse peut-être une force. Lorsque vous êtes plus faible que quelqu'un, c'est peut-être l'occasion pour vous de surprendre à votre adversaire. Parce que généralement, sur le papier, ceux qui sont vainqueurs sur le papier sont généralement plus arrogants, ils sont moins précautionneux, ils sont plus prétentieux, ils ne se préparent pas suffisamment pour aller au combat. Que ce soit dans les matchs de basket, de football, enfin dans le sport en général ou dans tout autre type d'activité qui implique la rivalité, on parle souvent de favoris sur le papier. Qui est favori ? Le premier de la classe, etc. Peut-être en classe, c'est un petit peu moins le cas parce que généralement, nos systèmes font qu'on bûche et on va déverser et ce n'est pas à ça qu'on mesure en intelligence. Mais véritablement, surtout ce qui est tactique dans la vie et stratégique, les personnes qui partent sans être favoris au niveau des pronostics ont un avantage. C'est celui de pouvoir surprendre et c'est ce qui se passe dans ce film à un moment où lorsque le Wakanda prépare sa riposte pour aller justement surprendre il est tellement fort. Dans un combat au corps à corps ou un combat sans stratégie véritable, le Wakanda ne pouvait pas gagner. Ils en étaient conscients. La puissance de cet homme et de son armée est effroyable. Seulement, il a des points faibles. Ce leader charismatique, il a des points faibles. Son peuple a des points faibles. Et c'est de là en fait que va partir la réflexion. Vous devez toujours vous demander si je suis moins fort physiquement par exemple ou en tout cas que j'ai moins de moyens financiers par exemple dans une guerre avec un concurrent où mon entreprise n'a pas les mêmes ressources etc. Comment je peux faire ? Où est-ce que moi je peux taper ? A quel endroit je peux taper pour que ça fasse mal ? Comment je peux le piéger ? C'est exactement ce que fait le Wakanda dans ce film. Ils vont piéger Namor ils vont piéger ce peuple-là. Comment je peux piéger mon adversaire pour qu'il tombe ? Pour moi, c'est vraiment un film où il y a beaucoup de stratégies de guerre évidemment puisqu'il y a beaucoup de combats ce sont des peuples qui s'affrontent et tout ça. Donc ne prenez pas votre infériorité qu'elle soit numérique qu'elle soit matérielle ne la prenez pas pour une faiblesse prenez-la pour une force parce que ça va vous obliger à vous dépasser à trouver des moyens d'aller véritablement surprendre l'adversaire et c'est ça qui est intéressant. Leçon numéro 8 La capitulation n'est pas un échec. Non ! Parfois il est préférable de capituler. Parfois il est préférable de capituler. On peut constater qu'au moment où en fait le Wakanda prend le dessus sur ce peuple qui vit dans les profondeurs marines lors de l'assaut final le leader de ce peuple finit par capituler. C'est assez surprenant d'ailleurs parce que c'est quelqu'un de très fier mais ça veut dire que c'est quelqu'un de très intelligent parce que parfois capituler c'est justement une preuve d'intelligence. Capituler c'est parfois gagner et à la fin du film il y a je crois que c'est la fille de Namor justement en tout cas une femme qui est très proche de lui qui manifeste en fait sa déception en lui disant comment est-ce que tu as pu capituler ? Moi je me suis entraîné toute ma vie pour aller combattre à tes côtés et je te vois aujourd'hui mettre le genou à terre face à ce peuple-là et il lui explique qu'en fait s'il ne l'avait pas fait la guerre aurait duré mille ans c'est-à-dire qu'après lui même s'il avait été achevé lui le leader charismatique quelqu'un aurait pris sa suite dans son peuple il serait revenu à l'assaut le Wakanda serait reparti également aurait contre-attaqué et ça aurait été une guerre inlassable alors qu'ils ont des intérêts communs et que ce n'était pas viable ce n'était pas intelligent il lui a expliqué qu'il était préférable d'accepter d'avoir perdu cette bataille pour qu'il n'y ait pas de guerre longue durée et pour qu'ensemble ils puissent se protéger parce qu'ils ont fait un pacte en fait celui de se protéger pour éviter que les autres nations ne puissent s'emparer du vibranium qu'ils possèdent tous les deux donc plutôt que de s'entretuer il est préférable de reconnaître que l'un a eu le dessus sur l'autre à un moment donné si on a un objectif commun et ça c'est une leçon qu'on peut appliquer dans tous les deux mêmes de la vie et surtout pour les couples j'espère que ce type de partage sera constructif parce qu'à un moment donné quand vous êtes en équipe si vous avez un objectif commun il ne s'agit pas de savoir qui est plus fort ou qui a raison il faut rester concentré sur l'objectif et ça m'amène à parler de la leçon numéro 9 qui concerne les valeurs lorsque vous avez un objectif justement commun si vous n'avez pas la même valeur vous ne pouvez pas avancer ensemble ce n'est pas possible on le remarque bien dans le film aussi au début lorsque Namor rencontre Shuri donc lorsque la princesse rencontre le leader charismatique de cette tribu-là sous-marine ben ils ont le même objectif ils essayent de sympathiser seulement que Namor lui lui explique qu'il veut anéantir toutes les nations qui sont à la surface on comprendra après qu'au-delà du vibranium il y a également une vengeance par rapport à des faits historiques des choses qui se sont passées il y a beaucoup plus longtemps mais lui il veut vraiment anéantir les autres alors que le Wakanda veut essayer comme il l'a toujours fait de maintenir à distance ses adversaires de les empêcher d'être misibles mais en évitant les bains de sang et ils n'ont pas du tout du tout du tout du tout la même vision alors vous pouvez avoir les mêmes objectifs encore une fois si vous n'avez pas des valeurs qui sont les mêmes si vous ne partagez pas les mêmes valeurs vous ne pouvez pas faire équipe ce n'est pas possible donc vous pouvez avoir un ennemi commun et ne pas faire équipe tant que vous n'arriverez pas à mettre vos valeurs sur la même fréquence c'est ça il faut qu'il y ait une égalité de vision dans une certaine mesure si je peux m'exprimer ainsi pour que la collaboration soit fructueuse parce que sinon comme on peut le voir justement ça crée des problèmes et ça va vous déchirer de l'intérieur il y aura des dissidences intérieures et ça c'est encore pire et je vais terminer par la leçon numéro 10 pour moi c'est une de plus importante il faut avoir des alliés sans alliés vous ne pouvez absolument rien vous avez besoin d'alliés à plusieurs reprises on se rend compte que le Wakanda justement entretient encore des liens avec je crois un haut gradé du FBI qui était déjà dans le premier volet de la saga et ça lui permet d'obtenir des informations c'est important ça ça lui permet d'obtenir des informations il faut avoir des alliés qui ne sont pas de votre camp qui sont du camp adverse qui sont même un peu de la neutralité on voit également un personnage clé qui revient qui a quitté le royaume à un moment donné et qui revient et qui va jouer un rôle extrêmement important qui d'ailleurs va être en charge d'aller déjà récupérer un petit peu récupérer la princesse et la jeune scientifique américaine pendant qu'elles sont détenues sous les mers vous devez avoir des alliés et c'est également sur cette touche que s'achève le film puisqu'en fin de compte les deux nations celle de Namor et celle de Choury décident de se protéger donc de se mettre ensemble de se mettre en partenariat vous ne pouvez rien accomplir tout seul quelle que soit votre puissance il vous faudra des alliés pour avoir des infos pour avoir ce qui est très important pour avoir la supériorité matérielle numérique à des moments donnés pour retarder des décisions pour accélérer des décisions pour prendre de l'avance pour prendre de vitesse etc voilà un petit peu les 10 leçons que je voulais partager avec vous inspiré du film Black Panther ou Wakanda Forever deuxième volet de cette saga voilà et j'espère que pour ceux qui l'ont vu cette analyse va remettre en relief un certain nombre d'événements que vous avez pu observer dans le film et pour les autres qui ne l'ont pas encore vu je vous invite à le regarder si vous pouvez et à le regarder justement avec les yeux du rock vous savez que notre communauté c'est la communauté rock rêver, oser, créer et les yeux du rock ce sont ces yeux enfin quand on dit les yeux c'est symbolique c'est plutôt l'esprit ce sont ces yeux là qui permettent de voir justement avec l'esprit pour analyser tout ce que nous regardons nous entendons nous lisons d'un point de vue leadership mindset pour voir à chaque fois ce que nous pouvons tirer comme essence pour nourrir notre âme parce que nous sommes notre environnement nous sommes ce que nous regardons ce que nous écoutons ce que nous lisons les gens que nous fréquentons nous ne sommes que ça et c'est important justement de prendre soin de nos distractions également voilà je vais mettre en commentaire des liens pour ceux qui justement veulent travailler leur mindset et qui veulent le faire par la musique avec notre approche originale et avant-gardiste qu'on a développée à travers l'album Soyons Rock qui est un album de musique de développement personnel je laisse les liens dans la description le lien pour guérir et je laisse d'autres liens également pour ceux qui sont intéressés par des supports qui vous permettent vraiment d'entreprendre de construire votre mindset etc ou encore de réserver une heure de consulting avec moi par exemple la communauté Rock se bâtit un peu plus chaque jour je remercie tous ceux qui partagent les vidéos like les vidéos s'abonnent et contribuent à ce que cette communauté grandisse parce que nous allons envahir la planète au sens positif du terme en attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez soin de vous de votre corps de votre mental et n'oubliez pas rêvons osons crayons soyons rock rock Sous-titrage ST' 501